Musique Bon voilà les gars, ravi de vous retrouver dans la cellule, plus de 10 ans d'absence. Bonsoir. C'est peu de calmeur. Comment ? On rigole pas tous les jours dans l'au-delà. D'accord. Les gens regardent quand ils volent, donc on peut dire bonjour, bonsoir. Bon ben, il y va Steph ? Moi je joue de la guitare, voilà. Et puis dans la vie je fais machiniste et puis de la ferraille. Alors moi je m'appelle Greg et dans le groupe je joue de la basse. Et dans la vie je joue de la basse. Moi c'est Jean-Marc, je joue de la guitare. Et dans la vraie vie je suis éclargiste en fait. Seb, batteur et chanteur, je suis fonctionnaire. Ça a démarré suite à deux espèces de groupes sur quartier en 92. En 2012 au moins. Ça fait bizarre de reparler de ça. C'est même tous les groupes qui explosent. Après c'est dans la Kexa qui s'aimante. Et puis l'année d'après ils ré-explosent. Tu vois, c'est un peu comme la fusion nucléaire. Et après hop, ça se recolle, il y en a de moins en moins. Et à la fin il reste une espèce de truc, une molécule. Une diable. Qui passe l'été. Parce que le problème du groupe de rock c'est de passer l'été. Moi aussi. Spike Fouinez où Steph était guitariste à l'époque. J'ai remarqué moi dans mes tripes. C'est-à-dire Ray Oly qui partit. Les deux groupes ont se quitté à peu près à la même période. Peut-être fin juin 92. Et avec Steph du coup, je l'ai branché, je suis plus septembre. Un truc comme ça. Et on a mis, on a commencé à répéter ensemble au mois d'octobre 92. Voilà, donc j'ai remarqué que tu étais sur Paris à l'époque. Donc il y avait un premier bassiste qui joue aussi avec nous dans le groupe d'avant. Qui s'appelle Manu Blanc. Et on a eu un chanteur. On a eu Alfred. On a eu Alfred qui a été chanteur. Six mois. Et on a alterné. Au départ on a alterné les concerts. Celui qui chantait, il se barrait de la scène. C'est moi qui chantais à la batterie. C'était un peu le bordel. Il pétait les pédales à Steph sur ses métiers. Ça va être partout. Bref. Donc on est reparti sur la Formule A4. J'ai gardé le champ à la batterie. Et ça c'est fait comme ça. Et Manu a quitté le groupe en un petit 94. Il est resté devant avec nous. Il y a Sam Balin de Bikune The Riot qui a fait un tour à la basse avec nous pas longtemps. Et du coup c'est Nicolas Jalet qui est en Thaïlande maintenant. Et qui a été donc le deuxième bassiste qui a enregistré le premier album avec nous. Le deuxième troisième. Après il est parti. Il est parti en Thaïlande. Et Greg est arrivé après en 98. En fait j'étais fan. Je connaissais tous les albums et tout machin. Et donc quand leur bassiste s'est barré j'ai réussi à faire savoir que éventuellement je pouvais jouer avec lui s'il fallait. La mythique ville de Bressure. D'où la diaspora à part. Ça c'est la naissance du groupe. On peut tout dire. De quoi ? On peut tout dire. C'est la blague. Je me rappelle. Après on avait bouffé du LSD. Ça c'est parti. Mais moi je suis revenu et il m'a rappelé de ça. C'était la blague. C'est un festival de blague. Tu es arrivé dans l'état que j'ai fini. C'est vrai qu'on s'est reposé en ville. Il y avait un groupe en blague. C'était bien ce truc là. Putain le groupe en blague. Après il existe Glenn. Et bien Greg est arrivé et puis il est resté. Et puis Greg est arrivé. Et puis Greg est arrivé. On a fait jusqu'au dernier album la machine de Profile. Et puis je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a fait une résidence sur le monde marsan. Et on a joué avec Kick Syndicate sur ce concert là. Et puis on regarde nos Bigood. La chanteuse. Elle nous dit. Tiens t'as pas envie d'essayer le chant en devant. On a dit. Tiens on va essayer. Et on a dit. On n'avait pas enregistré encore. 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 Du coup on a essayé. On a pris Franck Deporto Bello. Bons. À la batterie. Qui venaient de l'arrêter eux. Qui eux venaient de l'arrêter. Voilà. Et donc on a fait. Un an de tournée avec lui. Un an de tournée avec lui. En ce qui me concerne. Ca a été une super rencontre ce gars là. C'est clair. Ouais. Un bombardeur aussi. Un bombardeur aussi. Je t'ai pas de se rassurer. Et là du coup il va pas jouer sur la tournée. Il vient quand même avec nous en fait. Ouais il va venir quatre jours là. Il vient en 400 jours. Parce que ça vient de se rassurer. Parlons de cette tournée. Donc c'est une tournée de combien de dates ? 15 dates en 17 jours. On peut te les faire tout le dans l'ordre si tu veux. Ça y est je les connais. Donc la tournée. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette reformation ? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ? Et qu'est-ce qui a poussé la motivation à tout ça ? Si vous vous enviez. La reformation, on en a déjà parlé il y a un an. Il y a un an où c'était oui, non, non. Je dirais qu'il y a aussi tous les ans des mecs qui nous rappelaient pour dire ouais ça serait bien. Est-ce que vous pourriez rejouer ? Donc on a tout le temps dit non. Et puis Sip qui joue de la batterie dans Top City Orville qui a souvent tourné avec nous pour vendre le merchandising et tout ça. Il s'est dit bah tiens tout le monde est sur Poitiers en ce moment. Et puis on est allé prendre un pot tous ensemble chez lui en fait. C'est vrai que ça faisait 10 ans qu'on ne l'avait pas vu tous les 4 ensemble quoi. Avant ça ils avaient tous séparés. Et Didier aussi. Avant ça en fait ils avaient monté une page Facebook en fait. Et à 350 likes on s'est dit putain les gars faut qu'on fasse un truc. C'était beaucoup. Et puis il nous a réunis on a fini l'aperon en sang. Et puis on s'est dit allez pourquoi pas on en refait un. Un c'est passé à 3 et puis 3 c'est passé à 15 bêtes. Parce qu'on s'est dit ça c'est ouvert. Et puis il y a des gens qui avaient envie et puis bah voilà. Après on a eu la chance aussi de rencontrer Manux. Qui à l'époque c'est plus pareil doit avoir une trentaine d'années. Qui à l'époque était on peut dire été fan de Seven Night à l'époque. Et depuis il a monté sa boîte de tournée. Il fait tournée pas mal de groupes américains. Il fait tournée GoFix la Gwagon. Enfin c'est lui qui a sa main. Donc il est venu il a dit bah moi je peux vous monter une tournée. Donc c'est vrai que ça a aussi facilité le truc. C'est cool. C'est une bonne idée. Et puis pour un groupe qui n'a pas joué depuis 10 ans. Enfin un peu plus même. C'est cool d'avoir 15 dates. On se rend compte de la chance qu'on a. 15 dates à suivre comme ça. Je veux dire il y a tellement de groupes qui galèrent à avoir des dates. Bon là on se dit. Vous avez ressenti une espèce d'attente du public ? Franchement je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a monté la tournée par exemple. Est-ce que vous avez dit il y a une attente qu'on fait ? Bah Manu n'a pas spécialement. Bah c'est que l'on ne gérait pas ça quoi. C'est lui qui le gérait quoi. Puis Manu n'a pas tant de galère que ça. Mais enfin quand on l'a eu. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Voilà. C'est pas non plus tout le temps facile de trouver des lundis, des mardis, des mercredis. Et bah je... Alors il s'est bien démerdé. Même si bon les cachets sont forcément moins importants. Le lundi, le mardi. Bah t'as des concerts. Tu joues à Sirene. Puis après tu joues au barbecue. Ouais on a un petit barbecue le dimanche ou le lundi. Je sais ce qu'il y a. Ca va être vraiment chouette. Voilà bon. Mais c'est cool de faire ça. Si t'acceptes ça, je pense que tu peux les faire tes dates. Tu veux que de la Sirene. J'ai vu que A.A. se t'est reformé. Donc c'est bon pour nous aussi. Tu es si sympa. A.A. Non mais c'est bon. Super. C'était trop jeune. T'es conmique. 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 Donc est-ce que vous avez des appréhensions particulières de cette tournée ? Et du coup est-ce que vous avez aussi des attentes de la tournée ? Il y a des choses que vous attendez de repartir ensemble ? Par exemple, je ne sais pas, des retrouvailles ou un truc public. Qu'est-ce que vous attendez ? Ah ben de revoir nos potes. D'Eberling, Deathstroke Club. Qui d'aimer. On a rencontré plein de gens sur les 11 années. Du coup on va retrouver. Oui, je pense qu'on va retrouver quand même. Surtout il y a ce concept. Et ce qu'on va faire par ce concept. Ah putain ! T'es là toi aussi ! Oh putain t'as pris hein ! Oh oh ! T'as pris cher ! Non, après c'est... Attendre quelque chose de la tournée. Non, je pense qu'avant tout on essaie de se faire plaisir tous les 4. Enfin... De s'appliquer. Voilà, et puis on va essayer de le faire le mieux possible quoi. Après si, tant mieux. Il y a une... Il y a une... Une attente des gens. Je suis pas sûr moi. Je crois pas vraiment que... C'est vrai que t'es vraiment attendu et tout ça. Non, je crois qu'on fait plus plaisir aux vieux. Qu'on ne peut avoir... Un quelconque intérêt pour... Peut-être la partie la plus jeune de la population pour l'instant quoi. Je pense pas que le pop-up rock est vraiment revenu... Bah c'est vrai que quand on a joué à Poitiers. Moi c'est ça qui m'a surpris. C'est de voir des... Des jeunes quoi. Enfin des mecs entre 15 et 24 ans. Qu'ils nous avaient jamais vus. En fait c'est vrai que tu fais... Ouais il y a 11 ans. Ouais c'est vrai que 24. Ils avaient pas l'âge. Et du coup c'est vrai qu'ils sont au taquet en fait quoi. On a fait qu'une seule date pour l'instant. C'est vrai qu'on a pu remanier aussi le... Le 7. On a vu des... Certaines petites choses qu'on... Qu'on a... Qu'on a dû revoir. Alors après le test... Je pense pas où ? Je pense que c'est... Non c'est pas extrêmement... C'est déjà plus c'est qu'un... C'est déjà plus c'est qu'un... C'est sûr qu'il y aura du monde déjà. Après on savait qu'il y avait pas de date à Poitiers pour la tournée. Moi j'ai déjà joué devant des potos. Et puis on trouvait ça cool d'offrir un concert aux gens de Poitiers gratos quoi aussi. Tu vois parce que c'est avant tout ici euh... C'est quoi ? Ah allez attention les pieds ! C'est juste les chiottes. Ah c'est juste des toilettes. Ouais. S'ils cherchent les emmerdes c'est ici. Allez je cherche les chiottes. Le choix de la setlist du coup vous avez procédé comment ? Est-ce que vous avez pioché un peu dans tous vos albums en fonction des morceaux que vous jouez vous préfériez ? Ou est-ce que vous avez demandé aussi ? Est-ce que vous avez donné un peu conseil ? Non on n'a demandé à personne on a fait ça déjà. C'est bien compliqué entre nous pour trouver... Ouais il y a quand même Didier notre sonorisateur qui donne son avis quand même. Et quand tu dis non en général on fait bon ok laisse tomber. On a sélectionné 30 morceaux en gros. 28-30 tu vois qu'on a joué. Ouais qu'on a essayé. Et puis là petit à petit est sorti un set quoi. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas quoi. Et là il y en a quand même 26 ans. Alors pas tout dans le set. On jouera pas tout mais... Dans le set on en a 14-15 et puis on rappelle après on verra comment ça se passe quoi. Ouais avec une ronde plays the dynasty qu'on jouait il y a longtemps. D'accord. C'est sorti sur un 45 tours. Alors la question qui brûle les lèvres à peu mal de personnes c'est est-ce que vous envisagez autre chose derrière cette tournée ? C'est-à-dire des dates occasionnelles, un nouvel album ou éventuellement un repressage ? Ça on verra. Il n'y a pas de secret. Enfin comme on disait tout à l'heure. Déjà on va voir si on se fait pour foutre dehors des salles. On les coule le pauvre. Il y a un mec qui te file ça puis il n'y a personne. Je te dis déjà on est hyper conscient de la chance qu'on a de pouvoir faire une tournée de 15 dates en 17 jours. qui est un peu de répondant quand même. Enfin tu vois qu'il y a des gens. Même s'il y a des salles de concert. Parce que 1000-100 je faisais pour avant. On a dû faire une fois 15 jours, une fois trois semaines. Mais à chaque fois on partait une semaine, 4 jours, mais 15 jours de suite. Bah si la dernière année on a fait que ça. La dernière oui. Ouais mais on partait pas 15 jours on aurait jamais fait. Pas tant que ça. On jouait en fait on jouait on jouait ouais on va dire qu'on jouait tous les jeudis, vendredi, samedi quoi. On jouait beaucoup mais on partait pas machin. Là du coup c'est le truc qui a été. La dernière année aussi. C'est ce qui a été aussi très pratique du coup d'avoir Manu qui a pu nous monter cette tournée. C'est que là ça aurait pas été pratique pour nous de partir tous les week-ends machin et tout. Là on part une fois, on a loué le camion une fois, on s'arrange avec nos familles une fois. Enfin tu vois c'est. La dernière année je crois qu'ils ont du mal à se rappeler. Si quand même. On a fait c'était 33 dates en 2 mois et demi. Sur le printemps et 34 ou 35 dates sur 3 mois après aussi pareil. C'était pas 12 ans que tu tournes. Pas tous les lundis, tous les marmées. Il y a pas de 2 mois tu vois. Sur 12 ans tu fais 12 fois 12. Enfin bref. Mais bon ça faisait, on a souvent fait un peu en gros 60 dates par an facile quoi. 144 mois tu vois. Il y a à peu près plus de 500 dates avant qu'on prenne là. Donc pas d'autres dates occasionnelles envisagées ? Bah on bosse. Alors ça a failli se faire avec quelques festivals cet été. Mais en fait voilà on bosse tous aussi. Donc c'était compliqué de trouver que tout le monde soit là à telle date, telle date. Donc on a fait aller hop. On règle le problème, tout le monde travaille et puis voilà. Donc l'année prochaine, on verra. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on a eu un avis sur le Rock 1D maintenant, 10 ans après qu'on est arrêté et tout ? Ou la Seine Pop Rock quoi ? Bah la Seine Pop, je trouve qu'il y avait une osmose entre plein de groupes. Et une solidarité entre plein de groupes qui faisaient des concerts. Chacun a programmé les autres machins et tout ça. Parce qu'on était impliqués dans des assos qui faisaient des concerts. Ça, ça a disparu quoi. Je veux dire, Internet, c'est chacun par sa peau. C'est pas tant disparu que ça. Mais c'est vrai que ça. Bah ouais, ouais. De jouer, vous manquer des petites tournées. Il n'existe pas encore des réseaux. Ouais, il existe des réseaux. Mais tous les gens qui m'en parlent de groupes me disent qu'ils tournent à 200 balles quoi. Enfin tu vois, il y a un moment donné, t'es gentil mais tu vas encore jouer chez un vendeur. Je pense que les plus petits jouent encore moins cher qu'avant. Et par contre, ceux qui commencent, qui sont produits et tout direct, ils jouent, ils sont payés. Enfin, je crois qu'en terme de cash, ils sont payés direct 2 500, 3 000 euros quoi. J'ai un moment pas coûté de jouer à 200 balles. Chacun fait sa vie. Bah après maintenant, t'as de la chance ou t'as pas de la chance ? Non, un producteur, ça s'appelle. Est-ce que chacun d'entre vous, dans vos projets plus sérieux, vous vous y retrouviez suite à 7-8 au niveau de la création, dans ce que vous aviez envie, dans vos évolutions ? Est-ce que ça venait de ça, le fait de faire autre chose aussi à côté ? Bah, quand tu parles de trucs comme Nina Brandt et tout ça, non pas trop. C'était plus, tu tentes le coup, ça peut marcher, bon ok, pourquoi pas. Après oui, moi dans un truc comme Microful, moi je me retrouvais à 200% quoi. Oui, j'ai fait loisir aussi pendant 6 ans. Ou je faisais autre chose, ou je chantais pas, je faisais que de la batterie, donc c'était cool. Donc une petite question hypothétique comme ça, si vous aviez envie de refonder un groupe de punk rock, ça serait dans quelle veine ? Est-ce que ça serait dans la veine de 7-8 ou vous feriez quelque chose de complètement différent ? On verra après la tournée si on a envie de faire un disque. D'accord. Bah ouais. Un truc, à part un autre truc de 7-8. Musicalement, ouais. Si je faisais un truc, moi, un truc court, très speed, très machin, tu vois, où je déverse tout le... C'est moi, je ferais débile. Je pensais que ça va être compliqué. Moi, c'est plutôt un truc mou. Enfin, 7-8, je vais faire un truc speed et tout. Non, non, mais dans 7-8, si on fait 7-8, je veux faire un truc speed. Mais sinon, j'ai plutôt envie de faire des trucs... Ouais, mou... Truc de 40 ans, quoi. Ouais, ouais, ouais. La zigue de film de cul. J'adore la zigue de film de cul. Avant, je ne travaillais pas. Depuis que je travaille, c'est... C'est pas le même énervement. C'est pas le stress, c'est... C'est vraiment... Ah non, le stress du boulot, non. Le stress de ne pas en avoir. Quand tu es intermittent, c'est ça. C'est quand tu bosses pour que tu stresses. Moi, au début, quand on a repris les répètes, j'avoue que ça m'a un peu coûté d'être là... Tu vois, je... Bref, quoi. Je trouve que c'est une musique de live, en fait. Répéter ça, c'est vrai qu'au bout du moment, t'as besoin d'avoir les gens en face, et puis d'aller le faire en face d'eux, quoi. Vous avez repris combien de temps pour les répètes ? Ça vous a... Ça fait 9 ans. Non, octobre, on a commencé. Vraiment octobre. On se faisait une session par mois, en fait. On se faisait une session de 2-3 jours par mois, en fait. Les premières ont été assez folkloriques. En 4 mois, oui, ça a commencé à... Bon, à partir d'octobre, on a commencé. Oui, oui, mais je viens de octobre. À peu près janvier, janvier, séloyer, ça a commencé à... On avait fait une répète, je crois, ou un week-end. Les répètes commencent, puis après, tout le monde est parti. Ils ont pas du nom de chacun. Je suis à 400 bornes, donc c'est un peu le bordel. Voilà. Donc, je pense que ces répètes, ça vous a permis aussi de ressasser le bon vieux temps, et de relater... Est-ce que vous pouvez nous relater quelques bons souvenirs ? Le bon vieux temps du roi, c'est drôle. Des fourniers au français, si vous en aviez quelques-uns comme ça... Ça reste dans le camion. Ce qui est dans le camion reste dans le camion. Ouais. Ça, c'est un truc... Même un truc qui est pas forcément... Ça reste dans le camion. C'est gros, parce qu'il y a Tulle. Il y a des fois où on fait les go-go-dancer, à l'époque. Et vos meilleures rencontres sur toutes ces années ? Tous les groupes qu'on a croisés, là. Que ce soit les Burning Out, les Drag Blind, Antrum, Dickie Bird, Les Skippers à Bordeaux, Porto Belo... Enfin, toute cette scène, Nirdes Experience... Tu vois, toute cette scène qui jouait tout le temps ensemble, quoi. À Condence, à Lyon... Et puis, j'en oublise, tu vois. C'est vraiment une osmose entre tous ces groupes-là, quoi. Puis, on est devenus tous copains, aussi. C'est ça, aussi. Alors, pas copains, on part pas tous les uns chez les autres, mais quand on se revoit, ouais, c'est marrant. Moi, j'ai revu Ouvvarou, il y a pas longtemps, là, parce qu'il jouait dans Le Peuple de l'herbe et qu'il jouait dans Condence. On a fait la chouille de la soirée, voilà. Et parmi tous ces groupes, lesquels vous aimeriez voir se reformer, par exemple ? Condence, Condence, DriveLine... DriveLine et Condence, ouais. DriveLine et Condence, ouais. Et puis, c'est cool. Et puis, c'est cool. Et puis, tout est permis. DriveLine et Condence. Et puis, c'est juste une fois, pourquoi pas, ça peut être poussé à... DriveLine, ouais, DriveLine. DriveLine, ça va être compliqué. DriveLine, c'était vraiment au-dessus de... Enfin, il y avait vraiment un truc au... Condence, bah... Hein ? Ça rigolait beau, hein. D'accord. C'est Bastard après, mais j'ai tiré dessus. Ouais, Bytegan, c'était bien. Bastard, c'était bien. Ça va être la colonie de vacances pendant 15 jours. Ouais, on pense qu'on va se marrer, quoi. On espère. C'est un peu lui, toi. Il n'y a pas de pression. On a un camion qui roule, apparemment. Même toi, au niveau du réclage, au niveau de la fatigue physique. On commence avec l'attention. Je parle surtout au niveau de la voix. On commence le matin et on termine à 17h30. Avec des pauses au milieu. Il faudrait que je clope un peu. On verra bien si on y arrive ou pas. Ça risque d'être dur certains soirs, mais bon. Je vous souhaite une bonne tournée. Ouais, merci. Un vendredi à La Rochelle. Super. Merci à vous. J'attends le barbecue de dimanche. Un vendredi à La Rochelle. Merci à vous. Bienvenue. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?